un mémoire quel sujet comment est ce qu'on trouve le sujet de son mémoire et comment on le formule parce qu'une fois que on a dit ce qui était dans le mémoire c'est pas suffisant pour très concrètement formuler un sujet qui soit qui soit pertinent là dessus je vous propose de le construire en deux temps parce que même si c'est un exercice qui est académique et qui est parfois un peu un peu scolaire ce que je vous ai proposé avant c'est de l'ancrer plutôt dans quelque chose qui vous intéresse quelque chose qui est pertinent pour votre cv donc dans un phénomène ou un secteur qui serait intéressant pour votre carrière ou qui qui stimule votre votre curiosité donc tout ce que je vous propose c'est de partir d'une intersection entre un phénomène qui vous intéresse et un secteur quelque chose qui soit actuel je vais donner un exemple tout à l'heure pour donner du corps à tout ça mais l'idée c'est de partir de quelque chose qui se passe que vous pouvez constater autour de vous et dans un secteur qui donne un peu de cohérence à ça et qui qui vous intéresse et ensuite on va amener là dessus parce que c'est un mémoire académique donc il y a une dimension recherche on amène un concept parce que sans le concept si vous faites juste quelque chose sur un phénomène dans un secteur c'est pas un mémoire c'est un rapport professionnel il ya des rapports professionnels qui sont très bien c'est hyper important mais c'est pas l'objectif du mémoire sans concept le mémoire fait que documenter quelque chose qui se passe chercher une solution c'est pas l'objet du mémoire l'objet du mémoire c'est de prendre cette intersection entre phénomène et secteur et d'amener un concept qui permette d'expliquer les choses vous rappelez la théorie c'est une manière d'expliquer le phénomène et la théorie elle va être explicative elle va permettre de donner du sens au phénomène ce qu'on appelle heuristique elle va permettre d'expliquer et idéalement il pourrait y avoir une certaine originalité c'est pas un sujet qui a déjà été fait 50 fois quelque chose qui a déjà été fait idéalement ça serait bien de trouver quelque chose d'un peu original même si encore une fois on vous donne pas de on vous demande pas de créer de la connaissance et de la recherche donc le concept ça fait ça donne de la hauteur ça donne du recul par rapport aux phénomènes actuels et au secteur alors comment est-ce qu'on trouve son concept et bah une première étape c'est d'aller regarder bah les manuels universitaires les manuels que vous avez eus en cours que vous les ayez lus ou pas lu bah c'est le moment c'est le moment d'y retourner alors n'importe quel bouquin compte pas parce qu'il ya beaucoup de trucs inintéressants qui sont qui sont publiés en bouquin mais qui sont pas forcément solides alors je vais prêcher un peu pour ma chapelle d'enseignants chercheurs mais les bouquins qui vont vous permettre de trouver des concepts à confronter privilégier les éditeurs les éditeurs universitaires pearson duno tous ces registres là et les bouquins qui sont écrits par des universitaires c'est pas parce qu'un bouquin écrit par un universitaire qu'il est bien mais s'il est écrit par un universitaire on a une certaine confiance dans la qualité du contenu et dans la solidité de la recherche c'est des gens dont c'est le métier de produire de la recherche et de maîtriser la recherche j'ai évident qu'il ya des bouquins universitaires qui sont pas bons et il ya évidemment des bouquins de praticiens de consultants qui sont excellents mais vu que je peux pas rentrer dans le détail de tous les bouquins un point de départ pour être un peu sûr c'est de c'est de partir du manuel universitaire dans lequel vous allez pouvoir trouver des éléments qui vous donnent des concepts ou des théories pour prendre de la hauteur par rapport aux phénomènes et au secteur et donc le la production du du sujet de mémoire pour faire un peu vite et bah vous trouvez un phénomène qui vous intéresse vous trouvez un secteur qui est pertinent vous identifiez un concept ça vous donne trois expressions différentes et puis vous les mélangez ça vous donnera un sujet de mémoire je le fais un peu à la serpe un peu rapidement mais l'idée c'est à l'intersection de phénomène secteur concept ou théorie vous avez votre sujet après la formulation je vais vous donner un exemple juste après pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne merci Sous-titrage ST' 501